Alors bonjour, bienvenue à ce match de demi-finale opposant les Mousquetaires de Lac-Mégantic aux Libellules de Joliette. Match de demi-finale de l'Invitation, Impact du Rocher. On passe au centre à Moli. Belle réception en défensive, on en voit en 4 la numéro 5. 830 la 5, mais qui est envoyée hors ligne. 1-0, les Libellules prennent l'avance dans le premier set. Au service de Juliette Jodoin. Puissamment servi par Juliette, le ballon est envoyé hors ligne, 1-1. Au service pour les Mousquetaires, la numéro 10. Belle réception d'Anne-Sophie. Juliette passe au centre à Moli. La frappe de Moli qui est envoyée hors ligne, 2-1. Les Mousquetaires prennent l'avance. Service qui touche la bande blanche. Le ballon envoyé en manchette côté des Libellules. Juliette passe au centre, double touche. Double touche, donc, sera appelée à Juliette Jodoin, la passeuse des Libellules. 3-1, les Mousquetaires sont toujours au service avec la numéro 10. La réception d'Anne-Sophie, on en voit en 4 à Chloé. Belle frappe de Chloé qui est bien récupérée. On en voit en 4, la numéro 5, bien placée, en 1. Une frappe savante de la numéro 5 des Mousquetaires sur la ligne en 1. 4-1, 3 points d'avance pour Mégantic. Reception difficile qui est envoyée dans le filet. 5-1, 5e service consécutif, donc, on redonne le ballon aux Libellules. Service démoli, réception, on en voit en 4. Une frappe de la numéro 5 qui est envoyée hors ligne, 2-5. Reception difficile dans le filet. Type de numéro 5, réception de Juliette, on envoie au centre Anne-Sophie. Oh, puissant frappe, Anne-Sophie. Charrette en 6, il n'y avait pas de défense contre ça. 3-5. Service Mollie-Caron, troupée des Libellules. Service hors ligne, 6 à 3. Service pour Mégantic, la numéro 1. Floué, le type réception facile, on envoie en haut centre. Bloquée partiellement par Anne-Sophie. On renvoie Anne-Sophie au centre, puissant frappe. Qui tombe sur la ligne, encore une fois, une belle attaque d'Anne-Sophie. Charrette, 4 à 6. Et au service pour Lili Bellule, Chloé Melançon. Excellent service de Chloé. Malheureusement, on a jonglé avec le ballon filet. Et le point ira donc au mousquetaire, 7-4. Et le Mégantic, la numéro 5. Réception de Chloé difficile. Cela dit, Sarah-Eve sauve cette balle. On donne le ballon en manchette du côté du Mégantic. On passe au centre. Oh, belle frappe! Belle frappe! On s'en était sauvés, malheureusement. On donne le ballon dans le filet. 8-4. On va le ballon. Méliane en manchette. Elle passe au centre. La numéro 6, bien placée par la numéro 6. En 1, encore une fois, près de la ligne. 9-4. 9-4. Au service envoyé dans le filet, 5-9. Au service pour les libellules, Sarah-Eve-Cusson. 10-5. Vissamment frappé, malheureusement, hors ligne. 10-5. 5 points d'écart maintenant entre les deux équipes. La numéro 6 pour Mégantic au service. 1-2, il est au service. 1-2, il est au service. 1-3, 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 il est au service. Bien servi, sur la ligne, un as. 11-5. Un autre service très puissant par la numéro 6 de Mégantic. Un manchette arrière. Et un problème de communication. La passeuse n'a pas pu atteindre la réception. Et les libellules reprennent le service avec Anne-Sophie Charette. 6-11. Au service bien placé. Une anticuité à la défensive. On donne le ballon en manchette. Juliette passe en 4 à Méliane. Méliane, ça frappe en 5. Belle réception défensive. Double touche appelée à la passeuse. 7-11. On est au service. Un service. Un service à encore une fois. Qui donne la anticuité à la défensive de Mégantic. Sarre-Eve cuissons. On affrappe. Belle réception en défensive. On redonne le ballon en manchette arrière. Méliane à Juliette. Juliette passe en 4 à Méliane. Belle attaque de Méliane, frôlée au bloc et le ballon finalement ira hors ligne. 11-8, 8-11 plutôt, toujours Anne-Sophie Charette au service. Oh, un service qui frôle le filet du 3 m, on envoie le ballon au centre. Mollie, sa frappe est récupérée, on envoie en 4. La numéro 4 envoie en diagonale sur la côte diagonale. Réception difficile et hors position. Anne-Sophie tente une frappe et le ballon est envoyé sous le filet. 12-8, Mégantic reprend le service avec la numéro 2. Réception difficile, beau service, la numéro 6 plutôt de Lac-Légantic. C'est autour de la numéro 2. 13-8. On envoie au 3 m, ballon renvoyé. Facile en manchette, passe en 4. Belle frappe, la numéro 4, qui frôle la bande blanche et vient marquer dans la piscine en pleurs centre du terrain. 14-8. 6 points d'écart maintenant entre les deux équipes. On amène un changement, on amènera Anaïssa à la place de Sarajevo. 14-8, toujours la numéro 2 au service pour Mégantic. On passe en 4. Chloé, belle frappe. On envoie en 4 du côté de Mégantic. La taque de la numéro 4 cette fois-ci qui est envoyée dans le filet. 9 à 14. Au service maintenant pour Joliette-Méliane Boucher. On passe au centre. La numéro 10, ça frappe et bloquée partiellement par Molly la centre. Malheureusement, le ballon tombe du côté des libellules. 15-9. Tandaret demandée par Manon. Alors, on reprend ce premier 7. 15-9. L'école Montignac en avance par 6. La numéro 4 au service pour les ministères. Par excepter. Exception de Chloé. On envoie au centre à Molly. La frappe de Molly bien piquée par Molly en 5. Et le point marque. 10-15. On envoie à Juliette de servir en 5. Bien servie. On envoie en 4. La numéro 5, ça frappe par-dessus le bloc. Juliette en 4 à Chloé. En position, malheureusement, Chloé envoie dans le filet. 16-10. Superbe service par la numéro 10. Balor qui a frôlé le filet. Finalement, le point marque. 17-10. On envoie toujours la numéro 10 au service pour Montignac. On passe en 4. Chloé, ça frappe. Ballon sauvé, malheureusement. Oh! Belle attrapée, Dan-Sophie qui sauve un ballon. On passe au centre. La numéro 6, ça frappe. qui frôle le filet. Belle réception de Juliette. Malheureusement, suite aux attaques successives des Mousquetaires, le point finit par marquer du côté de Montignac. 18-10. 8 points d'avance. La réception d'Anne-Sophie. On envoie en 4. Anaïs. Passeuse. On envoie en 4. Le type, malheureusement, qui reste collé sur les mains de Molly. 19-10. 9 points d'avance maintenant pour les Mousquetaires. Et un as pour la numéro 10. Ballon qui passe entre deux joueuses de la libellule. 20-10. Et on appelle un changement. Luna en remplacement de Molly. Il calme ! 5 points consécutifs. On donne le service aux libellules avec Lou Leiber. On va en voir au centre, l'Almero 6, ça frappe par-dessus le filet, déjoue Juliette en défensive et Montignac reprend immédiatement le service, 21-10. On passe au centre, Anaïs, ballon bloqué partiellement et cela dit, personne ne voulait de cette reprise et point marque pour Juliette, 11-21. Superbe service de Chloé Melançon, beaucoup de puissance et les libellules marquent un douzième point, 12-21. Encore une fois, poussamment frappé par Chloé, qui donne beaucoup de difficultés au Lac-Mégantic. Finalement, un autre point sur le service de Chloé, 13-21. On passe au premier set, 13-21. Chloé Melançon, service pour les libellules. Superbe service, encore une fois, de Chloé, qui vise constamment la numéro 2 des Montignac. Cette fois-ci, le service était sur la ligne, 14-21. Encore une fois, sur la numéro 2, réception difficile. Ballon randonné en manchette du côté des libellules, passe au centre, Anne-Sophie. Ballon bloqué partiellement. Encore une fois, un ballon donné en manchette arrière. Chloé passe en 2 à Méliane. Oh! Frappe savant de Méliane Boucher sur la ligne en 5 et 15-21. Cinq points consécutifs au libellule. On donne le service à l'école Montignac. Service puissant. On a tenté de jouer sur un ballon du côté des libellules. Malheureusement, on n'a pas su contrôler sa réception. Alors, 17-23. Désolé, on a eu un problème technique. Anaïs Ayotte au service pour les libellules. Superbe service qui donne la difficulté à la joueuse en défensive. On donne le ballon en manchette. On passe au centre, Anne-Sophie. Le type d'Anne-Sophie qui est bloqué au filet. Encore une fois, une manchette arrière par Montignac. Juliette passe au centre, Anne-Sophie. Blalon va bloquer partiellement par la joueuse de son de Montignac. Mais le point marque 18-23. On passe en quatre. Ballon bloquée partiellement au filet par Juliette. Anaïs à Anne-Sophie. Ballon va donner en manchette à l'école Montignac. On passe au centre. La numéro 6 est bloquée par Anne-Sophie. Et on sauve ce ballon du côté de Montignac. Manchette arrière d'Anne-Sophie. À la passeuse, passe au centre. La numéro 6 est bloquée encore une fois par Anne-Sophie au filet. 19-23. Belle séquence, Anaïs Ayotte au service. Ballon bien servi en fond de terrain, en cinq. Le titre par-dessus bloc, Anaïs veillait au grain. On envoie Anne-Sophie au centre. Belle réception. On donne le ballon aux libellules et on gobe un fruit-mire au filet. Méliane ou Anne-Sophie, peu importe, 20-23. Cinq points consécutifs pour les libellules. Donc, les mousquetaires reprennent le service avec la numéro 6. 23-20. On envoie le ballon aux libellules, Juliette au centre à Anne-Sophie. Et une faute appelée du côté des mousquetaires. Le point ira donc aux libellules, 21-23. Quelle remontée de Juliette est tendré demandée par l'entraîneur des mousquetaires. Alors, on prend ce premier set, 21-23. Superbe remontée des libellules avec Anne-Sophie Charrette au service. Plus en service, on donne la difficulté à la défensive. On donne le ballon à la manchette. Loué à Juliette. Juliette passe au centre à Lula. Belle frappe de Lula. Et encore un autre point pour les libellules, 22-23. Les mousquetaires sont à la porte de la victoire lors du premier set, mais les libellules disent non. Toujours Anne-Sophie Charrette au service. On envoie au centre, la numéro 10 par-dessus le bloc. Belle réception d'Anne-Sophie en défensive. Et Lula, sa frappe et belle réception. On envoie en 4, la 5. Oh, encore une fois, Anne-Sophie veille au grain. Mais Lianne, sa frappe est bloquée au filet par la numéro 10. Beau bloc. Et on renvoie. 3. Passe au centre à Lula. Et belle frappe de Lula. Au centre, bien piqué en 5. Il vient clore cet échange. 23-23, la remontée est concluante. Anne-Sophie Charrette toujours au service. Superbe service d'Anne-Sophie. Encore une fois, il met des lacs mécaniques dans l'eau chaude. Belle réception. On envoie au centre à Lula. 800 frappes de Lula qui frôle le bloc. On sauve cette balle. Anne-Sophie se remet vers le centre. En manchette. Cette fois-ci, c'est Mégantic qui prend l'initiative de cet échange. On renvoie en 4. Et la numéro 3 qui rentre son attaque. 24-23. Point de 7 pour les Libellum qui l'e cru. Elle qui perdait 11 à 23. L'autre puissant service d'Anne-Sophie. On ramène en 2. Le type réception facile de Chloé. On envoie au centre à Lula. Puissant frappes de Lula qui vient marqué en 5. La remontée est concluante. 25-23. Premier 7 au Gilles Bellul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada